Je suis le commissaire aspirant Naël, j'ai 22 ans et je suis actuellement élève commissaire des armées dans Crash-Terre. Quel est votre parcours avant le concours ? Avant de passer le concours, j'ai eu un bac S spécialité mathématique. J'ai enchaîné ensuite sur une licence de droit à l'université Lumière Lyon 2 et sur un master en administration publique au sein de cette même université. Un master qui s'est terminé par un stage de 5 mois au sein de la plateforme commissaire à Sud-Est à Lyon. Quand avez-vous décidé de passer le concours des commissaires des armées ? J'ai décidé de passer le concours de commissaire des armées en juillet 2020 après avoir découvert l'existence du corps et de l'école en regardant le défi du 14 juillet. Parlez-nous de votre préparation pour la note de synthèse. Alors pour la préparation à la note de synthèse, j'ai eu la chance d'avoir un master qui me préparait aussi à ça par ses cours et j'ai également mis à profit l'opportunité qui nous était donnée par la division gestion des corps de pouvoir faire une note de synthèse blanche, corrigée ensuite par un commissaire qui nous faisait un retour personnalisé là-dessus, ce qui m'a permis de gommer certains défauts et d'améliorer d'autres points. Parlez-nous de votre préparation à l'épreuve de culture générale. Alors ma préparation à l'épreuve de culture générale a été principalement centrée sur la méthode qui était attendue des correcteurs pour avoir quelque chose qui soit le plus clair possible, le plus efficace possible dans la présentation des idées. Et ensuite pour les connaissances de culture générale en elles-mêmes, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui se travaille sur un an de préparation de concours. Sur certains points de culture particulière, ça peut, mais c'est plutôt réussir à mettre à profit les connaissances qu'on a, son parcours, le bagage culturel qu'on a pu accumuler pour faire aussi ressortir sa singularité dans sa copie et peut-être aller taper dans l'œil du correcteur. Comment vous êtes-vous préparé pour les oraux ? Alors pour ma préparation pour les oraux, il y avait deux volets. Un volet mis à jour des connaissances et suivi de l'actualité, de l'actualité défense, de l'actualité sur l'international et notamment quand je passais le concours, la loi de programmation militaire était en débat. Donc c'était un des sujets sur lesquels je m'étais axée. Et parallèlement, je me suis aussi entraîné et préparé sur la méthode, sur comment aborder cet entretien. Parlez-nous de l'épreuve de culture générale, motivation. Alors l'épreuve de culture générale se divise en deux temps. Vous avez un premier temps de préparation de l'épreuve où vous arrivez, vous allez piocher deux sujets et choisir entre ces deux sujets-là. Vous avez ensuite une demi-heure de préparation. Ensuite, vous arrivez devant le jury et vous présentez ce que vous avez fait à ce moment-là. C'est suivi d'un petit temps d'échange sur ce sujet spécifiquement. Ensuite, le jury va vous demander de vous présenter, vous et votre parcours. Et ensuite, vous allez avoir une petite demi-heure d'échange sur vos motivations, pourquoi le commissariat, pourquoi l'armée, etc. Une question ou un moment qui vous a marqué pendant votre oral de motivation ? Lors de mon oral, j'ai eu l'occasion de dire que j'avais effectivement connu le corps des commissaires lors du 14 juillet et ça a enchaîné sur une dizaine de minutes de questions sur le 14 juillet et sur sa pertinence aujourd'hui. Donc voilà, tous les détails peuvent prêter lieu à des questions et à des échanges avec le juré. Donc quand on mentionne quelque chose dans sa présentation, il faut être prêt à défendre ça et ensuite un petit peu argumenter dessus. Comment s'est déroulée l'épreuve d'anglais pour vous ? L'épreuve d'anglais s'est déroulée un petit peu sur le même format que l'épreuve de culture générale. En plus court, vous arrivez, vous piochez un sujet, vous n'en avez qu'un, il n'y a pas de choix à effectuer. Vous avez un temps qui est assez restreint pour préparer votre commentaire sur l'article qui vous est donné puisque vous avez un article à lire, à comprendre et ensuite proposer un commentaire sur ce texte-là et ensuite vous avez 20 minutes de présentation et ensuite d'échanges avec des commissaires. Là, ce qui va vraiment être important, ça va être de bien aussi maîtriser la méthode du commentaire parce que ce qui est attendu, c'est certes une bonne maîtrise de la langue mais aussi une bonne maîtrise de l'exercice qui est demandé et le jeu va être de réussir à associer les deux lors de l'oral. Un livre ou un podcast à nous conseiller pour préparer le concours ? Alors oui, j'aurais un livre et un podcast. Pour le livre, la lecture de Jonquille, de Jean Michelin, qui raconte son temps de commandement en tant que commandant de compagnie en Afghanistan a été pour moi très intéressant parce qu'ayant choisi l'Ancrache Terre, c'est quelque chose qui m'a permis de m'acculturer déjà à ce milieu-là et ça m'a aussi servi lors de mon entretien de motivation. Pour le podcast, le podcast Le Collimateur, qui est fait en partenaire avec l'ADGRS du ministère des Armées, est un podcast très intéressant qui va balayer quasiment toutes les questions d'actualité, de défense et de questions internationales et vraiment peut donner plein de petites informations, de petits éléments intéressants à replacer, soit dans une copie de Culture Générale, soit lors d'un oral. La première personne que vous avez prévenue de votre admission ? La première personne que j'ai prévenue de mon admission parce que j'étais au travail à ce moment-là, c'était ma chef de division qui m'a aidé à préparer ce concours. Si vous deviez donner un conseil à un candidat au concours externe sur épreuve, quel serait-il ? Le conseil principal que je donnerais, c'est de s'accrocher, même si ça peut être une année un peu compliquée, la préparation de concours, c'est rarement les années les plus faciles, mais ça en vaut le coup et l'expérience est vraiment intéressante.